Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la review payante de IvoryBud et on s'était arrêté à cette main-ci Ouais, ok Prochaine main Donc là t'as une note sur la main 140 Ah, arrivé d'un gros reg à ma gauche, ok Perfect, c'est un gros reg, ok On va voir si ça change grand chose Si ça change beaucoup de choses ou pas Ici si on call, on est dans la merde Pourquoi ? Parce que lui peut shove, lui peut shove Si on 3-bet J'aime pas trop 3-bet ici, roi dame suité Je sais pas ce qui est le mieux entre call et 3-bet là Le problème de call, je l'ai dit Le problème de 3-bet, c'est que roi dame suité, en fait J'aime pas du tout 3-bet fold Aussi peu deep Mais j'aime pas 3-bet call non plus On a une main qui a souvent une équité correcte Parce que quand il a paire de 9, on est en flip par exemple Quand il a As-Valet, on a une quarantaine de pourcents Donc c'est un peu chiant Maintenant Du coup, je finis par fold je pense Je finis par fold parce que call me paraît vraiment pas ouf Donc entre call, fold et 3-bet Je pense que call est le moins bon 3-bet est le deuxième moins bon Et fold est le mieux Même si on a roi dame suité Ouais, je suis pas convaincu convaincu Mais je pense que ici Si tu me disais que c'était pas un reg J'aurais quand même call Parce que certes il a un spot de push Mais si c'est pas un reg, il va pas le prendre tellement souvent ça D'ailleurs D'ailleurs en fait si je call et que lui il shove C'est pas très grave Dans le sens où si eu fold J'ai un call assez facile Donc je suis en train de revenir un peu sur ma décision Et lui il va shove un peu moins Vu qu'il a un peu plus de stack Il a un peu plus de temps pour attendre Donc ici finalement Je pense que call est pas horrible non plus Parce que fold me fait quand même chier On a roi dame suité Aucune décision n'est géniale Aucune décision n'est trop mauvaise je pense Ni trop bonne en fait Je pense que finalement call est quand même le mieux Dans l'idée que même s'il lui shove Et qu'eux fold On a un call facile Alors qu'est-ce que tu m'as mis ? J'ai pas envie de call et offrir un spot de 3-bet au reg ou à la BB Je peux pas 3-bet et me commit sur la SB Ou l'original Razor Ouais C'est effectivement Effectivement Donc t'as sagement fold Mais ouais Après réflexion je pense que call est ok quand même Là par exemple C'est pas forcément un open Lui il peut shove Lui il peut shove Ok pour le C-bet Pas de soucis Dame 6-sout On aurait shove 3-4-sout On va Ah Perfect A doublé Je vais open celui-là Je vais open celui-là Parce que quand quelqu'un a 16 blindes Il peut pas faire grand chose en BB Lui il a trop pour shove maintenant Alors il peut 3-bet ça aisé Mais bon il va pas le faire 100% du temps non plus Enfin il peut t'embêter on va dire Mais il va pas le faire Voilà il faut qu'il voit que t'open beaucoup Sinon il va pas trop le faire Donc ici je vais quand même open Je vais faire 10K Lui il est vraiment paralysé avec son stack Il a un poil trop pour shove Beaucoup de mains Et Bon il peut défendre quelques mains Mais pas énormément non plus Donc Et on sera en position Donc je l'aurai open celui-là Alors est-ce qu'on call ici Non t'as pas marqué Ah t'as juste marqué La main d'après t'as marqué La bulle n'est plus très loin Donc Bah si la main d'après La bulle n'est plus très loin Cette main non plus Ici je vais clairement 3-bet Je vais clairement 3-bet ou fold en fait Selon Selon Justement ce que je pense de lui Ici il a Il a 15 blindes à peu près Quand il open ici Il faut savoir Est-ce qu'on est devant sa range d'open ou pas Si la réponse est non On fold Si la réponse est oui On 3-bet Pourquoi ? Parce que call Ca ne sert à rien Pourquoi ? Parce que si on call Lui a un spot de shove Lui a un spot de shove Même lui il peut shove C'est 30 BB deep Mais il y aurait déjà Il y aurait déjà 29 000 au milieu 29 000 c'est quoi ? C'est 7 blindes Donc Donc ouais ici Il ne faut pas Déjà il ne faut pas leur donner un spot de 3-bet shove Et il ne faut pas leur donner un spot de big blind pour call Parce qu'avec paire de 8 Soit tu es devant sa range Du coup tu y vas Soit tu es derrière Et ça n'a aucun intérêt de call de toute façon Donc ici je fais 25 000 Tu es 25 000 Je call all-in lui Evidemment Je call all-in lui Et a priori je fold sur les autres Pourquoi ? Parce que quand je 3-bet sur UTG Ils savent que j'ai une bonne main Donc si quelqu'un me fait un 4-bet all-in Ça va être A priori on est dominé Donc ça ne me dérange pas de 3-bet pour fold sur E3 E3 et de call sur E2 Je n'aime pas du tout call ici Voilà Et on perd le coup Alors qu'il peut très bien avoir paire de 7 As-10 Enfin voilà Là ici soit Soit tu fold préflop Parce que tu penses que sa range est forte Ce qui est possible Il est short Il est UTG Il a 15 blindes Normalement sa range est forte Mais si tu penses que non Alors il faut 3-bet Enfin qu'elle n'est pas hyper forte Il faut 3-bet 3-bet pour call du coup Donc la bulle n'est pas loin Ok Ici on défend absolument pas dame set off Même suité Je ne sais même pas si je l'aurais défendu Pardon Là tu viens de me dire que la bulle n'est pas loin Et il open UTG avec 21 blindes Sur un mec comme toi qui a 42 blindes Donc là qu'est-ce qui est le plus probable ? Quand il open Une partie du temps lui va shove Une partie du temps lui va shove Pas trop parce qu'on approche la bulle Certes Et une grosse grosse partie du temps Toi tu vas défendre Donc ici il ne devrait pas open beaucoup de mains Parce que déjà lui même il est assez short Et vu que c'est la bulle C'est un petit peu embêtant Donc en gros je pense qu'il ne va pas open tant que ça En plus il fait tout petit Je pense qu'il a vraiment une main pour open Une main légitime on va dire Je ne pense pas qu'il a valet 9 suité ici Il a plutôt des dames valet Roi valet, roi 10, roi dame Des bonnes paires, des bons as etc Donc ici je ne vais pas du tout défendre dame set off On a certes des cotes Mais tu l'as dit toi même C'est un bon joueur Il est en position sur toi Il open en early position Tu as une main assez faible Donc tu vas juste perdre de l'argent en défendant ici Sur le long terme en tout cas Il a as3 suité Ok Alors je trouve ça un poil loose S'il avait as3 off Je t'aurais dit Bon je me suis complètement trompé sur ma range Que j'ai défini As3 suité Comme as2, as4, as5 suité C'est quand même des mains assez jouables Donc ça ne me choque pas Mais s'il avait as5 off J'aurais révisé mon jugement on va dire Ok Il a touché en plus Et il a check 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 Bon ok Pas grand chose à dire là dessus Hormis qu'il faut fold pré-flop As7 off Ici c'est un tapis obligatoire Il n'y a pas d'open ici On fait tapis On est contre 11 blindes ennemis Donc c'est push or fold ici Eux Toi tu n'es pas en push or fold Mais eux ils ont Même Si le moins short Avec 15 blindes Je chauffe quand même Ça doit être à peu près la limite 15 blindes pour que je shove ici Mais là clairement C'est un easy shove Imagine tu t'open Quelqu'un te 3-bet à tapis Dame valet suité T'as envie qu'il fold en fait T'as envie qu'il fold des pseudo flips Paire de 2, paire de 3 Enfin voilà Et voilà Là tu te retrouves post flop Ouais tu shove Sans vraiment d'équité Quand t'es call Il ne fold pas un 10 Il ne fold pas un roi Peut-être même pas un 7 Même si la bulle n'est pas loin Ouais c'est chaud Ici j'aurais clairement check turn Check flop Parce que Il y a trop de chance Que tu te fasses call ici Et ouais Je ne suis pas fan ici Ça passe Mais ça ne passera pas La majorité du temps Je pense Ok Alors main 157 Tu m'as dit 659 left Bah qu'est-ce que ça m'apporte De savoir que vous êtes 659 left Il faut juste me dire Si t'es ITM ou pas Mais bon Pas grave Ok Alors Main 158 Je ne veux pas faire doubler le reg Ok Ok Alors c'est un argument Qui est recevable Si tu avais une main Où tu pourrais réfléchir à call Là tu n'as pas du tout Une main où tu réfléchis A call normalement Si t'as 10 et 9 suité Pourquoi pas réfléchir à call 10 et 5 suité C'est clairement Un easy fold Donc Donc cet argument De ne pas vouloir faire doubler le short Le bon joueur Je suis complètement d'accord Mais On ne le sort pas Quand on n'a pas une main Quand on n'a pas une main Où on peut hésiter à call Enfin là Si t'hésites à call C'est mauvais d'hésiter à call Parce que t'auras pas du tout Les cotes avec 10 et 5 suité Pour call son tapis Ok Donc j'imagine qu'on est ITM Ah bubble power Ok Donc pas encore ITM Alors pourquoi pas Mais shove Encore une fois Encore une fois Tu ne peux pas raise fold sur lui Tu ne vas pas raise fold S'il fait tapis ici Donc autant shove Autant shove Tu les empêches de shove Même si c'est la bulle ici Bah ils vont over fold Donc tu vas prendre 10 000 très souvent Et quand ils call Bah Un good luck à eux Enfin Non non ici Ici open Certes ça représente beaucoup de force Mais en réalité Déjà le problème C'est qu'ils peuvent défendre Il peut défendre ici Et t'es dans la merde Quand il défend Et de toute façon Ici 6 2 suité C'est peut-être dans le tableau Je ne suis pas sûr Je ne suis quand même pas sûr Un deep blind deep Même au bouton Je vais regarder ça Je ne pense pas Mais vu que c'est la bulle Ça ne me dérange pas De shove beaucoup plus Que le tableau Surtout que toi C'est toi le gros stack Si c'était l'inverse Evidemment je ne le ferais pas Alors 10 blind deep au bouton 10 blind deep au bouton C'est 6 5 suité Bon voilà 6 2 suité Ça ne doit pas avoir Beaucoup moins d'équité Que 6 5 suité Contre la range de call En tout cas Donc ici Ça ne me dérange absolument Pas de shove Mais de raise fold Ou de raise call C'est horrible Ok As-Valet Ok Donc là tu me dis La bulle a dû sauter Même si ce call Ne serait pas horrible À la bulle Ok Alors on va voir ça 26 dans 42 Alors 26 dans 42 Je vais regarder ça vite fait 42 Pour 42 Mise 26 Il nous faut 38% Je pense que compte En fait si c'est la bulle Si on n'est pas ITM Je fold Pourquoi ? Parce que si on n'est pas ITM Il va fold énormément Une fois qu'il est arrivé à 6 blindes Il ne va pas se dire Tiens je vais prendre un risque maintenant J'ai mon As-4 Voilà Donc il va fold énormément On met juste quoi ? Roi 2 suité C'est ça Roi 2 suité Donc Roi 2 suité Contre Donc on va estimer On va imaginer que ce n'est plus la bulle Et si ce n'est plus la bulle Il va shove n'importe quel As Ça c'est certain A mon avis Tout ce qui ressemble à quelque chose Je pense que ça aussi Ce genre de truc aussi Je pense 7-6-8-6 suité Je pense que c'est à peu près sa range de shove Peut-être qu'elle est un peu J'ai mis une range un peu large Peut-être Mais contre ça on aurait 41% par exemple Et il nous en faut 38% Donc contre une range assez large Mais que j'estime pas si large que ça finalement C'est que des mains Qui sont assez correctes On a clairement les cotes Donc là Juste pour vérifier Pour être un peu plus Comment dire Un peu plus strict Voilà On va faire ça Regardez si c'est toujours bon C'est toujours à peu près bon Ça commence à être limite Ça commence à être limite Mais c'est encore ok C'est encore EV plus de call ici Et enfin voilà Selon évidemment S'il shove beaucoup moins bien ou pas Ça va changer les choses Mais bon Là c'est EV0 en callant Tout type EV moins on va dire Mais voilà A priori il devrait shove beaucoup plus que ça Et donc ça reste un call Je suis ok Sauf si c'est la bulle Ensuite Alors on en est où ? On a 168 Ok Donc là rien à dire Enfin je pense T'as fold Ouais ok Ok As5 off l'open ici Hum Voilà tu peux le faire en fait Tant que t'as pas un shove Tu peux le faire Mais sinon C'est pas un spot où je vais open trop Parce que justement Ils ont deux stacks pour shove Même lui Et surtout après la bulle En général Ils vont pas hésiter Euh Fold ici T'as marqué quoi ? Fold évident ? Non ? Bah ouais ouais Clairement Clairement un fold évident Ensuite Ah tu m'as mis 519 left Ah tu m'as mis 519 left Ouais ok 2 et 3 suité Est-ce que je défends ici ? Alors c'est pas horrible On a 9000 à mettre dans 56000 Le problème c'est que Personne n'est deep Hum Je pense que je la fold Maintenant Normalement 2 et 3 suité Tu vas pas faire d'énormes erreurs Tu vas chercher tes deux paires Tes quintes Tes couleurs Même si couleur au 3 Ce sera pas génial Mais bon Si peu deep Enfin quand on a couleur A priori On y va quand même Donc ici C'est ok de call Mais je trouve ça vraiment bas Je pense que Je récolte plutôt 4 et 5 suité Minimum ici Maintenant Niveau cote Et Niveau jouabilité de la main C'est ok Et on give up Bien évidemment 2 as On give up pas Alors il open Il a joué le Il a gagné le coup d'avant En fait Il faut se poser la question Est-ce qu'il va open light ce spot Régulièrement Et je pense que la réponse est oui La réponse est oui Il est pas trop censé le faire Parce que Lui a un spot de shove Lui a un spot de shove Lui a un spot de shove Mais Il vient de gagner un coup Il doit être en confiance Et Il va se dire que Les gens Ils vont pas shove directement Tout de suite Enfin Même s'ils ont des stacks pour shove Déjà il leur faut une main correcte pour shove Donc je pense que lui Il va open Pas mal Cet UTG Même s'il devrait pas Trop trop le faire Je pense Enfin c'est pas le spot Voilà C'est pas le meilleur spot ever On va dire Donc La question S'il est light ou pas On pourrait se dire Qu'il est pas light Mais Je Je m'attends à ce qu'il soit light Une bonne partie du temps quand même Donc Ce qui veut dire Que je vais call finalement Je vais call Au lieu de 3 bet Si évidemment Je pense que sa range est forte Je 3 bet Pour qu'il 4 bet shove Et que je call Là je vais just call L'intérêt de call aussi C'est que Big blind peut shove C'est un bon joueur Il peut prendre ce spot pour shove Quand toi tu call Normalement Alors T'as peut-être Deux as ou deux rois en trappe Mais En gros Normalement Il va penser Que si t'as une main Tu vas 3 bet Donc il peut shove Pas mal de pocket Pas mal de broadway Plein de mains intéressantes Donc c'est encore Un argument de plus Pour call Bon j'imagine que t'as 3 bet Mais je préfère call ici Ok Et Il 4 bet shove Bon bah il a juste une main Et Finalement Enfin On sait pas vraiment S'il va open light ou pas Je pense que lui Est capable d'open light Ce qui pour moi Serait pas une Serait pas bien Mais du coup Bien joué T'as 3 bet call Il avait une premium Et voilà Je peux pas vraiment Dire que c'est mal joué Ok Celui là Je l'aurais pas open Clairement Alors il y a pas de small blind Donc il y a moins à voler Lui il y a 11 blind Lui il y a 9 blind Lui il y a 22 blind C'est pas un spot Que t'as envie d'open ici Il y a moins Comme dit Il y a moins d'argent dans le pot Ils ont des spots de shove Je pense que je fold ici Moins suite off Alors Ici Alors je pense que shove Et pas EV moins Déjà c'est la première chose Je pense que limp shove est bien Je pense que raise est pas bien Donc ici Soit je shove Soit je limp Et t'as raise Ok En fait contre un bon joueur Si tu raise ici Il va te shove énormément Il va te shove énormément Parce qu'il s'attend à ce que tu raises énormément Avec ses stack size Donc l'arme Que pas assez de gens utilisent Selon moi C'est de limp ici Quand tu limp Quand t'as un bon joueur En général Il va soit checker Quand il a Quand il a des mains pseudo jouables Il va checker une bonne partie du temps Mais il va raise une bonne partie du temps aussi Et du coup S'il raise 24 000 Bah tu peux juste limp shove ici Cette main C'est très bien ici D'inclure des asics dans ta range de limp shove J'aime vraiment bien ça Parce que Quand il limp ici Il s'attend à ce qu'on limp fold beaucoup Limpe call beaucoup Et du coup il va raise beaucoup Normalement Donc ici j'aime bien J'aime bien limp shove Le problème de raise C'est qu'il va call beaucoup En position Et t'as une main vraiment peu jouable Aussi peu deep d'ailleurs Il peut s'amuser Bon il peut avoir un jeu Mais bon Euh On imagine que s'il a 5-5 clé Valet et les dames Il te 3-bet préflop Euh On imagine que si la dame valet Peut-être qu'il fait ça Ouais peut-être que dame valet fait ça Mais voilà Il peut être en bluff complet ici Parce que tu c-bet Mais tu vas c-bet presque toute ta range Donc Il peut être en bluff complet Il peut aussi avoir touché Mais Mais bon Là tu peux pas faire grand chose Mais Mais voilà C'est ce qui est un peu chiant Contre un bon joueur ici D'être hors pause Avec un set off C'est pour ça qu'il faut trouver Des alternatives Alors j'ai pas vu Tu avais peut-être une note dessus Sizing trop petit préflop C'est pas pertinent Vsreg Je pense que Je pense que Comme dit Préflop Ouais Déjà tu dois faire un peu plus cher Mais je Comme dit Je vais pas open ce spot Et au flop Le sizing C'est vrai que le sizing Est pas assez cher Si t'as une dame T'es censé faire Minimum 25k Je pense Pour value protection Si t'as un draw aussi Donc ouais S'il faut faire 25 000 Tu l'empêches un peu plus De te bluff Et tu représentes plus de mains Ici c'est un call Bien évidemment Alors Ok Ça passe Ça c'est bien Thumb valet off J'open bien évidemment Flop On peut c-bet On peut c-bet Un tiers du pot Ça suffit Mais on a des backdoors On joue souvent Dans nos valets Et on fait fold Des hauteurs rois Tout simplement Des hauteurs rois Des mains Qui Genre Si c-7 A carreau Ou à trèfle C'est pas trop mal De les faire fold Ils peuvent déjà Toucher des cartes intéressantes Ils peuvent bluff plus tard Etc Le problème c'est que T'as que hauteur dame Et tu vas pas pouvoir Call turn Si tu touche pas Si t'améliores pas Ton équité On va dire Donc s'il y a pas Un 8 Un 9 Une dame Un valet Un roi Bah tu vas fold turn Et c'est un petit peu chiant Donc ici tu peux Tu peux c-bet Voilà Tu peux faire à peu près Le sizing qu'il a fait Ici T'aurais pu le faire au flop Donc ici On just call Euh Il a pas mal de 10 dans sa range Même s'il a plein d'autres choses Mais en gros Il a des 10 dans sa range Ici Il a des R dans sa range Les R T'as pas envie de raise Parce que Les R vont fold Euh Ouais je Et il va fold beaucoup trop Si tu raise ici Je pense même Si tu donnes une bonne code Bah S'il a un draw Et effectivement Il va call Mais Ici le problème C'est qu'il a tous les 10 possibles Et toi Enfin On s'en fout Que t'en es ou pas Mais Il a tous les 10 possibles Il a des bluffs Il a quelques draws Mais il y en a pas tant que ça Donc ici Je pense que Je pense que raise Et pas une bonne idée Faut le laisser bluff Et faut surtout Ne pas oublier Qu'il a énormément de 10 dans sa range Ah j'ai dit tous les 10 possibles J'ai exagéré T'as quand même ISO Mais Il a 10 C'est 10 et 7 10 et 8 10 et 9 10 valet 10 dame Roi 10 Peut-être as 10 Ca en fait quand même pas mal Voilà Il a un 10 C'est le problème un petit peu En fait quand il fait ce sizing J'ai l'impression clairement Que soit il a un 10 Soit un bluff Parce que s'il avait Un valet Il faisait plus cher S'il avait une pocket Il faisait plus cher Selon moi S'il avait dame 9 Même dame 9 Je pense qu'il fait plus cher 9 et 8 Dame roi aussi Donc en gros Je pense que ce sizing Il est orienté clairement Soit value Avec un 10 Donc value forte Soit un bluff total Qui tente un truc Mais du coup Qui va fold sur un raise Donc là Je pense qu'il y a un sizing tel Après Après c'est facile à dire maintenant Mais Mais vraiment D'expérience Enfin d'expérience Alors là Je le voyais bien Sur un 10 quand même Et il en a pas mal Dans sa range Là Il n'y a pas de soucis Pour le call Ici Aussi deep Aussi deep Je n'ai pas de range De limp 50 BB deep Pourquoi ? Parce que Tu vas open Beaucoup de mains Et il ne peut pas Vraiment te 3 bet Trop Il peut te 3 bet Mais du coup Tu as des Race call aussi Sur les 3 bets Parce que vous êtes deep Etc Donc ici Je ne vais pas limp En BBB 50 BB deep Si j'ai 30 blindes Et moins Pourquoi pas Au dessus de 30 blindes Ça va être quand même Bizarre de limp ici Donc non Ici Ici je raise Ou je fold Mais du coup Je la raise Celle-là En 20k Ouais Un peu chiant ça De limp Fold Mais bon C'était prévisible Parce que Comme dit Tu n'as jamais une bonne main Quand tu limp Ici 50 BB deep Si tu as As 9 Si tu as Dame Valet Si tu as Père de 7 Tu vas raise Préflop Parce que Vous êtes deep Parce que Tu veux value Si tu as Roi-Valet Etc Enfin voilà Donc quand tu limp Ici Tu n'as que des mains Faibles Enfin faibles Des mains jouables A peu près Mais faibles Genre des 6 et 7 8 et 9 8 et 10 10 et 8 Suite et J'ai dit deux fois 10 et 8 Mais Valet 8 Enfin voilà Des petites paires Des petits as off Etc Donc il peut vraiment T'emmerder Ok Je vais devoir 7 mains Avant de voir Deux as Ici Je vais fold Je pense que Tu défends un peu Trop tes blindes C'est bien De défendre Ces blindes Le problème C'est que Le problème C'est qu'il faut Des mains Plus jouables Je pense que Roi-9 off Ça ne se joue pas Assez bien Et que Il n'a pas forcément Le meilleur spot Vu qu'il open Sur un mec Qui a 8 blindes Donc a priori Il a une main Pour call 8 blindes Lui a un spot De shove Un petit peu Donc voilà Lui au bout On peut l'emmerder Donc ce n'est pas Le spot de l'année D'open non plus Donc normalement Il ne va pas Open trop 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 Et je préfère Clairement avoir 9-8 suité Ici Que Roi-9 off Maintenant Est-ce qu'on a Roi-9 off Est-ce qu'il faut Défendre Je pense que non Je pense que non Ici Si tu as Roi-9 suité On peut dire ok Roi-10 off On peut dire ok Je pense Ah Un petit float Float pour bluff Un tiers du pot Je n'aime pas du tout Bluff un tiers du pot Pourquoi ? Parce que Là tu check call Sur valet 4-3 Donc qu'est-ce que Tu représentes ici En mise en river Si tu n'as pas de 10 Donc tu ne peux pas Représenter une sin value Alors que ton sizing Représente la sin value Si tu as un valet Tu fais bien sûr Plus cher Je pense Si tu as 5 et 6 Tu fais plus cher aussi Donc ici Le fait de Dans un sens Tu essayes de représenter Enfin tu te dis Tu as peu de bluff ici Du coup je ne sais pas quoi Mais dans un autre sens Tu lui donnes une très bonne cote Pour aller voir Si Enfin voilà Il peut te mettre Sur as2, as5 Facilement Je ne sais pas Je ne sais pas Je pense qu'ici Il peut trop t'es recall En faisant ce sizing Et tu ne représentes pas Assez de bonne main Si tu as un valet Je pense que tu fais Vraiment plus cher ici Tu as de la value Sur des pockets Sur un 7 Sur un éventuel 7 Qu'il a touché Un éventuel 10 Qu'il a touché Quand tu as un valet Donc ici Non je fais 2 tiers du pot Bon Ça passe Très bien Ok Technique du renard J'ai tant qu'un max Avant de call Pour faire 3 bet Chauve le reg Ouais ouais Ok Ok Il ne faut pas tant qu'un max En fait Il faut tant qu'un petit peu Mais pas un max Pourquoi ? Parce que Ici Tu as un mec Qui a 7 blindes Normalement tu sais Tu sais à peu près Les mains que tu vas call Donc tu n'as pas Une énorme décision Normalement Parce que c'est 7 blindes Sur tes 40 Si c'est sur 20 On va dire C'est un peu différent Mais sur 40 Bon Tu vas pouvoir call Pour fold Des mains etc Call pour trap aussi Mais voilà Je pense que La seule décision Que tu as ici C'est genre Si tu as roi 10 suité Qu'est-ce tu fais ? Roi valet off Bon Mais tu ne vas pas réfléchir Des heures non plus Donc ok pour call Et il give up Tant pis Dommage Mais ouais Effectivement Je suis complètement ok De tank un petit peu Et de call Ensuite main 199 Voilà Ici on 3 bet call Je pense Certes on est 35 BB deep Ça fait beaucoup Mais il est cutoff Je suis small blind Ouais Je pense que je le 3 bet call Ici Ouais Ouais Bon Je ne sais pas Ça ne va pas être une erreur Tout le temps Mais En fait on lui enlève 5 blind Je 3 bet call Tout le temps On lui en met 5 Je call tout le temps On lui en rajoute 5 Je pense Mais là Je vais 3 bet call Je pense Ok Nickel Juste Ok Il cbet Il 2 barrel C'est quand même Un spot Où il ne devrait pas trop 2 barrel bluff Parce que ta call En small blind Et pas en big blind Donc ta range est bien plus forte Tu check call Sur 995 Pourquoi un 3 tu folderais Alors peut-être que tu check call des asics Et que tu vas fold la turn Mais peut-être que tu vas call la turn Même avec des asics Un 9 tu ne fold pas Une pocket tu ne fold pas Donc ici je pense qu'il va over bluff Quand il bluff Quand il mise ici Il sera trop en bluff Alors qu'il ne devrait pas Les seuls bluffs possibles Selon moi Qui devraient faire ça C'est les 2 over cards Plus le jeu Enfin 2 pseudo over cards S'il a 10 valet de coeur On peut penser qu'il a 2 over cards Même si toi tu as 2 valet Du coup Ce n'est pas vrai Mais voilà 2 over cards au flop Plus flush draw Ça ce serait les semi bluff Normalement qu'il aurait Peut-être 6 et 7 aussi 6 et 7 pourquoi pas Mais je préfère check back A sa place turn Mais et voilà Les value end C'est des nafix C'est full 5-5 Full 3-3 Et les over pairs Non même si c'est 7-7-8-8 Il est en value Clairement ici Et river Il te fait un sizing Il te fait cadeau S'il fait tapis C'est un peu plus compliqué Parce qu'il réduit encore La probabilité D'être en bluff En même temps Il réduit aussi Enfin Il ne va pas value A tapis 7-7-8-8 Par exemple Parce qu'il va beaucoup trop Ce value cut Donc je ne sais pas S'il fait tapis Et tu as une décision aussi Mais bon ici Ici vu comment tu l'as joué Il va trop bluff Il va trop ce value cut aussi Donc ok pour call Alors je me suis fait violence Pour ne pas raise Pour protect Et le laisser bluff Mon oreille enseigne encore Ben clairement Au flop Tu n'as aucun intérêt à raise Au turn Tu n'as pas beaucoup d'intérêt à raise Je pense Tu pourrais en trouver Dans le sens où Si on pense que justement Il ne devrait pas beaucoup bluff Du coup Ses bluffs ont pas mal d'équité Genre Dame-Valet de cœur Et du coup Ses value n C'est 6-6-7-7-8-8-10-10 Enfin tu passes Ce genre de main As 5 Et s'il a 2 Dames de Roi 2 As GG à lui On peut réfléchir A check raise Maintenant je préfère Clairement check call Ok tu prends un gros coup Du coup C'est toujours sympa Encore une défense J'imagine Alors là Ça me va à peu près Ça me va à peu près Encore une fois C'est pas une main Hyper hyper jouable Mais c'est ok Je pense Il faut quand même défendre De temps en temps Surtout que toi T'es deep Donc il va moins t'emmerder En fait Voilà un open Par contre au flop Il faut clairement C-bet Déjà parce que T'as un peu d'équité T'as backdoor couleur T'as tirage quinte ventral Tu peux jouer ton 10 aussi Donc ici Tu vas pas te mettre En mode check call Ni check fold Ici T'es obligé de c-bet Et tu bet turn En essayant de représenter Un ASX Mais Mais déjà Il y a des ASX Qui auraient c-bet Et Ouais Tu vas jusqu'au bout De ton idée Mais Déjà Il faut penser Qu'il a Énormément D'ASX Ici Il a pas que ça Bien évidemment Mais il a énormément D'ASX Il a tous les ASX Jusqu'à As-10 Jusqu'à As-Valet Je dirais Donc ça en fait Une tonne Ouais J'aime pas bluff J'aime pas bluff Ce spot Ici je c-bet Du coup Je 2 barrel Cette turn Parce qu'elle est très bien Pour 2 barrel Elle est très bien Pour ta range Etc Mais Mais non Je vais pas bet turn Et bet river Ici Pas contre un bon joueur En tout cas Je vais pas regarder Si t'avais une note dessus Non Ok Non 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 Un moment Faut se calmer Même si t'es deep Même s'il fait pas cher 5-9 off Ça se joue vraiment pas bien Du coup Sois tu 3-bet En disant qu'il open beaucoup Et du coup A priori qu'il va fold Pas mal au 3-bet Sois tu fold ici Voilà D'ailleurs Quand il check flop Tu dois bet Je pense qu'il faut bet au flop À la turn Parce que Il va certes De temps en temps Checker des petits As Mais la plupart du temps Les joueurs vont quand même bet C'est un As Un As ici Du coup Bon Il a quelques rois Mais Enfin voilà S'il a perdu 8 Il va give up S'il a Valet Valet 9 Qu'il a passé bet Il va give up Donc ici J'aurais tenté De quitter En fait Si je défends 9-5 off C'est pas juste pour toucher Donc là Il y a une opportunité de bluff Je l'aurais pris Mais j'aurais pas défendu Comme ça C'est réglé Ok Donc tu m'as noté quelque chose Sur cette main On va voir ça Ici pareil Aussi deep J'ai clairement un open Avec Valet 10 off Qui est une main Qu'on a envie d'open Et là C'est un bet au flop Check call Aucun intérêt de check call Aucun intérêt de bet river Alors On va voir Je call souvent les c-bet Quand il y a une over Au board Mauvaise habitude Clairement Clairement Une très mauvaise habitude Ici Pourquoi tu call un c-bet Clairement Tu peux De temps en temps Avoir la meilleure main Le problème C'est que Tu es contre un bon joueur Et il peut te mettre La pression ici Tu ne représentes jamais Un bon roi Un bon roi Tu aurais raise Preflop Tu ne représentes jamais 4-4-6-6 Tu aurais raise Preflop Normalement En tout cas Donc ici Il peut te mettre Un max de pression Pareil Un a6 Tu peux check call Un a6 au flop Mais Tu ne le représentes pas Tu aurais raise Preflop Etc Donc Pas génial Et river Je ne vois pas Pourquoi bet ici On ne se fait pas vraiment Call par moins bien Et on ne fait pas fold mieux Clairement Donc ici Pas tout compris Pas tout compris Alors tu m'as noté Cette main Sérieux Qu'est-ce que tu me dis Punir le limpeur Avec ses mains Est-il levé plus Ok Aussi peu deep Non Parce que déjà Certes il limpe Mais peut-être Qu'il aime des bonnes mains Ici Il y a lui Qui a un spot de shove Même si t'iso Lui aussi Je perds ma voix Pardon Donc non Ici Ici c'est juste un fold Si je suis au bouton Pourquoi pas Iso Mais j'aimerais quand même pas Ici Aussi peu deep Tu lui rajoutes 3 blindes Et tu me mets au bouton Et peut-être que j'iso Même si 9 et 8 off N'est pas la meilleure main Pour ça Je préfère clairement 9 et 8 suité Évidemment Roi de off Je fold Tu défends trop tes blindes Surtout avec des mains Qui ont Une faible jouabilité En plus Contre un bon joueur Qui te couvre ici Tu vas te faire démonter Ouais Là tu peux pas Check fold Tu défends Et tu check fold Sur si peu cher En fait T'as backdoor quinte T'as backdoor couleur Et tu Tu joues souvent ton as ici Donc soit tu check call Soit tu check raise Mais ça peut être intéressant De check raise ici Pour 2 barrel Les 3 Les as Les piques Check un roi je pense Non tu peux 2 barrel Le roi aussi Et parce que Il va c-bet beaucoup Donc Enfin il va pas c-bet Tant que ça Parce que C'est un board Qui touche plus ta range Que la sienne Mais bon Il va quand même c-bet Correctement On va dire Non ici Je peux pas check fold Cette main au flop Sur ce sliding En tout cas Alors est-ce que Tu m'as donné Une question là-dessus Non ? Ok Ah Tu m'as noté là Même question Il aime beaucoup plus Alors beaucoup plus Good position Mais stack galère En BB Ouais on s'en fout De BB ici Site ISO La plupart du temps Et la plupart du temps Eux vont fold Donc ça me dérange pas D'ISO maintenant Je préfère qu'il ait Deux blindes de plus Encore Mais ça me dérange pas D'ISO ici 7-7 7-7 Qui limp Il doit clairement shove Donc voilà Il avait une main Intéressante Enfin une main forte Et il a limpé quand même Enfin forte Surtout vu son stack Bon là c'est un call Bien sûr Pour la blague J'ai mal lu le board Et j'ai compris En voyant les jetons partir Ah parce que T'as touché le 3 Ouais effectivement Pour la blague Toujours sympa De penser gagner Et les jetons s'en vont Ok 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 Alors Qu'est-ce qu'on fait ici Avec paire de 2 Je vais fold Je vais fold ici Ouais Je vais fold ici Je vais open pas mal de mains Mais pas paire de 2 Parce que paire de 2 Est trop Se joue trop trop mal ici Beaucoup trop mal Sur n'importe quel flop Évidemment Donc je préfère la fold Et open bien plus loose Après Des mains qui ont un peu plus De connectivité Je sais pas si ça se dit Alors la peur du perfect Ici Ouais je suis ok de fold Pas la peur Enfin pas que à cause de lui À cause de lui Qui peut shove Lui qui peut shove Donc je suis complètement ok Là on défend Cette fois-ci Je valide On check call Je valide Turn On peut réfléchir à donkbet Ici Je pense que je donkbet Turn Attends Contre un bon joueur En fait la question Qu'il faudrait se poser C'est est-ce que lui Te voit comme un bon joueur C'est plutôt ça la question C'est parce que si tu connais Cette réponse En fait un bon joueur Ici Il va pas donkbet Turn Enfin Un bon joueur En gros Si t'es un bon joueur Et que lui C'est que t'es un bon joueur Bah quand tu donkbet Turn T'as clairement le 10 Ou Dame-Valet Quoi Tu vas pas avoir de bluff De toute façon Qui check call Sur As-Roi-10 Par contre C'était un mauvais joueur Tu peux faire ça Avec des trucs un peu bizarres Non Je pense que Je check quand même Par contre Turn Est-ce que je check call Ou je check raise all in Ouais Je pense que je fais pareil Que toi Ici C'est un snap call Et il a bluff C'est un snap call Pourquoi ? Parce que Vous avez que 20 blinds Au début du coup Au début du coup Sa range est large Ici S'il a un 10 Il fait pareil Clairement S'il a un As Il ne fait pas pareil Donc ça faut le noter Peut-être avec As-Roi Mais je suis même pas sûr Mais s'il a As-Dame Ici Il va pas shove River Il a pas de value En fait Donc Quand il shove Ici Il représente Deux As Deux Rois Déjà Déjà Deux As de Roi Je pense pas qu'il shove Je pense qu'il fait un sizing Genre 100 000 ici Clairement Parce qu'il bloque trop le board Etc As-10 Il n'y a qu'un seul 10 restant dans le paquet Enfin voilà As-10 Dame-Valet Donc As-10 Tu le bloques Avec ton Valet-10 Dame-Valet Tu le bloques Avec ton Valet Et de toute façon Ici Je pense que Il a beaucoup d'intérêt À 3 barrels Parce que Quand t'as un As-X Quand t'as un Roi-X Tu vas être obligé De fold river Donc il peut Overbluff ici Parce qu'il n'y a que Un 10 Qui va Qui va call En fait Et un 10 C'est 3ème paire Donc t'as pas beaucoup de 10 Normalement T'as Dame-10 Et Valet-10 C'est tout Donc ici Il peut clairement Te faire fold Des Roi-X Des As-X Énormément Donc J'aime bien son bluff J'aime bien son bluff Maintenant Honnêtement J'aurais pas C-bet à sa place Paire de 4 Sur As-Roi-10 J'aurais give up Mais c'est pas parce que Moi je l'aurais fait Que c'est une bonne idée De le faire Mais clairement Si j'open Paire de 4 Que je vois ce flop Je pense que je give up Et si Quand bien même Je mise au flop Je check back turn Je give up Parce que Sur As-Roi-10 On sait qu'un As Fold pas On sait qu'un 10 Fold pas Un Roi va s'accrocher En gros Ça va impliquer Bet turn Va impliquer un shove river Et encore C'est pas parce qu'on shove river Qu'on va tout en fold un As Ici Enfin ça dépend des profils Mais voilà Donc ici Ici je suis pas trop fan De son coup Mais clairement On a un easy call Le pire c'est que J'ai tank river Il a du croire à un slow roll Sorry bro Bah non c'est juste que En fait En fait Quand tu tank river Quand tu tank river Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il S'est gouré de profil On va dire Pourquoi ? Parce que Parce que si t'es Enfin quand tu tank river Avec un 10 Je veux dire Parce que Si t'es un mauvais joueur Tu snap call Clairement Et si t'es un bon joueur Tu vas te dire Bon il représente quoi ici Est-ce qu'il a vraiment des bluffs Est-ce qu'il a vraiment des value cut Etc Etc Mais bon Tu finis quand même par call Mais voilà Quand tu réfléchis En fait Enfin Non c'est compliqué De dire De dire ce que je viens de dire Parce que Si t'as Enfin Que tu sois un fiche Ou un bon joueur Si t'as un A6 Ici t'as quand même Une décision compliquée Je pense que c'est un fold Assez facile Honnêtement Mais Ouais Je sais pas Je sais pas Je pense qu'il va pas du tout Te croire en slow roll Te mettre en slow roll En fait Quand tu tank Et que tu call avec un 10 Ce qu'il va retenir C'est quoi ? C'est que si t'avais un A T'aurais snap fold En gros Donc que son bluff Est clairement bien Contre toi Parce que si t'hésites Avec un 10 Tu vas fold un As Tu vas fold un Roi Très facilement Et c'est la grande majorité De ta range ici C'est un As ou un Roi Du coup Quand t'as un 10 C'est pas de chance Pour lui Dans un sens Ici on a une décision Alors tu l'as pas noté Ok Pardon Tu l'as pas noté Je pense que c'est un call Ici Si t'as Je dirais 500 000 Ça peut être un fold Là ça coûte pas ton stack Et je pense qu'il peut shove Moins bien Tous les Asics Tous les Broadway Toutes les pockets Toutes les mains Semi connectées Genre 9 et 8 Suité Valet 9 Ouais Non Je call Ou je réchauffe C'est la même chose Ici Ok Je pense que As-10 Par contre T'es obligé d'y aller As-8 Peut-être que c'est un fold Mais As-9 Ça me semble Un call assez As-9 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 Facile Non ça me choque pas Plus que ça Que tes folds Mais Mais ça me semble Vraiment un call Ici C'est chiant C'est chiant Avec As-9 off Ici De toute façon Quand t'open Ce spot Tu dois savoir Sur qui tu call Sur qui tu fold Sinon Bah c'est que t'as pas fait Tes devoirs On va dire Parce que là Clairement Lui a un spot de shove Lui aussi Lui aussi Enfin un spot Surtout Les stacks pour shove Donc quand t'open Ici Tu sais que tu vas fold Sur lui Tu sais que tu vas call Sur lui Et sur lui Tu sais Normalement Soit tu call Soit tu fold Enfin tu le sais Normalement Quand t'open T'es pas étonné Qu'il shove En fait Donc ici Il faut réfléchir A sa range de shove Je pense que Elle est Je pense que As-10 Encore une fois As-10 C'est un call As-8 C'est close Et As-9 Je pense que ça reste un call Mais c'est pas si évident Alors en termes de bloc Je trouvais pas le call Génial Alors en termes de bloc Tu perds 250 Si tu perds Tu passes à 500 25 blindes C'est ok Le problème C'est que de faire doubler Un bon joueur A notre gauche Effectivement Mais bon Si j'ai As-10 Je call clairement Si j'ai As-9 J'ai une décision Honnêtement J'étais trop content Que de mon nouveau stack Après le double up Plus on approche Des 100 left Ouais Ouais Je sais pas Ok Il y a des arguments Pour fold Effectivement Ouais Je sais pas Ça touche énormément Sa range Non je give up ici Waouh T'as trouvé Une des seules mains Où t'es pas derrière Quand il call Et on split quand même Bon Alors Idem le bloc Pour pas Que Dame-9 Soit bien payé Plus pas sûr Que Dame-9 Soit bien payé Non Si t'as Dame-9 Suité T'as peut-être Un call EV0 Voir un peu Un poil EV plus Ouais Dame-9 Suité Mais là C'est un fold Peu importe le bloc Ici Ok Je lisais un truc J'ai hésité à open Bah ouais Non 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 Garde tes fréquences Un peu Le problème Le problème d'open Un peu trop C'est que Vu qu'ils ont tous Des stacks Ils avaient tous Des stacks de resteal Bah si t'open trop Ils ont resteal un peu trop Pas d'action Et B Et B Une fois qu'il a check, il faut miser. Ici, tu as hauteur Valet. Tu peux faire fold des hauteurs Roi, des hauteurs As, des pocket. Donc, tu es en bluff. Et tu as un peu d'équité quand il call. Donc ici, c'est clairement un bet 40 000 ici. 40 000, 50 000. Et turn en give up, OK. Tu suis OK de give up. Une fois que tu as check back turn, flop, tu ne représentes pas grand-chose. Et il bet. Qu'est-ce que tu veux faire ? Même s'il ne fait pas cher. Donc, pensez à raise 90k et représentez quoi ? Parce que 10 Valet, tu aurais bet au flop. Roi, Dame, tu aurais bet au flop. Un Roi seul, est-ce que tu aurais raise un Roi ? Pas sûr. Il y a pas mal de Rois que tu aurais shove préflop. Donc, non, non. Ici, oublie ça. Oublie ça et fold. Et puis, il passe à autre chose. On était à quelques places des tickets million, event. Ouais, ouais. Non, ici, il faut juste bet au flop. Shove et EV+. Shove et EV+, ici. Fold ne me choque pas, mais... Ah, là, on a un spot très bien de 3-bet light. Alors, est-ce que tu as mis une note dessus ? Non, tu sais que tu ne l'as pas fait, a priori. Mais on a un bon spot de 3-bet light ici contre quelqu'un qui a 23 blindes, qui open. On a un As blocker. On a une main parfaite pour 3-bet light ici. On fait 130 000 et il est dans la merde avec pratiquement toute sa range. Ouais, ouais. C'est des spots, c'est des stacks qu'on veut. C'est des stacks et on a la position et la main pour le faire. Donc là, c'est vraiment dommage de ne pas 3-bet light. Parce que si tu ne le fais pas en étant contre le stack à peu près parfait, le stack levier qu'on appelle, voilà, il est à 24 blindes, je ne sais plus. Si tu le 3-bet, il est en PLS. Tu as la main et tu as la position. Enfin, tu as la main, une des meilleures mains pour 3-bet light avec un bloqueur et 6 e-calls qui ne devraient pas arriver quand même. Mais tu as quand même As-3 pour faire des petits trucs, quoi. Ok. Ah, je n'ai pas vu. Ici. 124 lèvres, j'ouvre le champagne pour l'élimination de mon Némésis. What ? Je n'ai pas compris. Ok. Allez. Fold ici. Clairement fold. Pourquoi ? Parce que tu l'as dit toi-même, vous êtes proche de la bulle du... En fait, il faut savoir que sur ce tournoi Road 2 Million Week, c'est un tournoi à 5 euros et a priori, il y avait 100... Il y avait 100 tickets à 125 euros. Donc, ça fait une énorme bulle, en fait. Genre là, l'ITM, ils doivent prendre genre 15-20 euros. Et, allez, disons même 30, ouais, je dirais même 30 euros, disons 25 euros. Allez, 25 euros. Et le centième prendra, le centième et les autres, enfin, d'en dessous, enfin, les centièmes, 99ème, etc. Vont prendre un ticket 125 euros. Donc, c'est énorme, en fait. Donc, ça fait une nouvelle bulle, on va dire. Donc, ici, quand il open, en plus, il est short. Il open à 2,5. Quand il a 12,5, ici, je pense que sa range est devant ta main. Donc, ta main n'est pas suffisante, ici. C'est juste un fold. Ok, tu l'as fait. Ça m'étonnait un peu, mais... Ok. La bulle est longue. On sent le mec qui souffre. Ici, tu peux open, quand même. Bon, t'as... Ouais, non, c'est pas un bon spot. 21 blindes, tu peux te faire emmerder par lui, par lui. Ok, pour le fold. Ok. Faut pas oublier l'effet bulle, ici, qui est énorme. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Je pense que je défends, quand même, même si on approche la bulle. Il va pas multibarrel, non plus. T'as une main qui a souvent une très bonne équité. Sur un min-raise, ici, je défends. Ici, on shove. Non, on shove, même si c'est... Ouais, ça, c'est affreux, par contre. Limp-fold sur 2,5, c'est affreux. L'idée... Non, ici, t'as une main trop forte en BVB. En fait, quitte à l'imp, autant l'imp-shove s'il fait ce sizing. Mais sinon, non, je shove, pré-flop, il va folder énormément. Et quand il call, un goût de luck à lui, quoi. Enfin, c'était dégoûté quand il call, mais bon. Ouais, je sais pas. Certes, il y a une grosse bulle, donc bon, c'est un peu chiant. Peut-être que j'aurais fini par l'imp, mais j'aurais pas l'imp-fold, ça, c'est sûr. L'imp-call est pas horrible, on n'est pas content, mais c'est pas horrible. On a quand même une paire de 8 qui va se jouer correctement. Je pense que... Ouais, c'est difficile à dire. C'est vrai que c'est une grosse bulle. C'est clairement une grosse bulle, donc c'est compliqué de gérer, mais bon. Et là, tu foldes parce que c'est très, très proche de la bulle. OK. C'est chiant, mais bon, c'est compréhensible. Là, pareil, du coup, bah, lui... Ah ! Attends, attends. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma plus grande fierté de la soirée, la main est servie à 102 lèvres. J'ai failli fold par automatisme à la bulle, mais j'ai temps que toute ma vie est miracle. Là, 90% de ma time banque, on est 100. OK. Putain, j'ai eu peur, là. En fait, ce qui est bien ici, c'est qu'il va open énormément parce qu'il sait que c'est la bulle. Et, bah, toi, t'as attendu que la bulle pète pour shove. Donc, ici, t'as énormément de fold équité et t'as plus le risque de bust à la bulle. Donc, c'est excellent. Mais, OK. Bah, voilà. Alléluia, avec chant grégorien, orgue et à l'eau de lumière. C'est tout dedans, monsieur. Mais oui. OK. Bon. Bah, là, on va remonter. Parfait. Fold ici. Pourquoi tu m'as mis une note ? Arrivée à table, c'est d'un certain Robert. Il va faire office de perfect pour moi. OK. OK. Donc, a priori, c'est un bon joueur. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un énorme stack et qui va nous emmerder. Père de roi. On ne va pas être trop emmerdé, normalement. Bon, OK. Ouais. si la table est trop compliquée derrière tu peux fold sinon je l'open ici là t'as un stack que tu peux pas jouer 16 blindes je vais vérifier mais ça me parait lose ça me parait lose bouton cutoff hijack 16 blindes hijack c'est as3 suité il est dedans ok ok c'est lose mais c'est ok ah ok je croyais que t'avais shove préflop en fait si c'est ok pour shove préflop et que tu décides quand même de 4 bet shove autant shove directement qu'est ce qu'on fait ici c'est le problème d'open à ces stack size c'est que justement tu peux te faire marcher dessus parce que parce que t'as pas que des premium et c'est pour ça qu'il faut pas open normalement avec ces stack size est ce qu'on shove ouais je sais pas perso je fold perso je fold quand j'ai raise ici est ce qu'il va vraiment 3 bet fold ici contre nous déjà il est un poil commit mais bon et surtout ouais je sais pas si je sais pas s'il va prendre beaucoup ce spot light c'est possible mais personnellement j'aurais fold ici alors pas convaincu par mon call préflop ah ok bon par contre ça alors je pensais que t'avais shove préflop c'était pas le cas je pensais que t'avais 4 bet shove c'est pas le cas là ça pose problème quoi on peut pas call un 3 bet même si on a 200 000 à mettre voilà quoi que on a 200 000 à mettre en fait le problème c'est que face à sa range de 3 bet light ben on a un 4 bet shove qui va passer et face à sa range de 3 bet value on est complètement mort enfin crush c'est un peu chiant je sais même pas si c'est très très mauvais de call mais moi je call jamais dans ce spot shove turn voilà il a deux dames il a deux dames shove turn ouais je pense que je check back encore turn pour le laisser bluff ok un peu spécial cette main je sais pas trop quoi dire sur cette main là vraiment j'ai tant qu'à un moment j'ai tant qu'à un moment j'ai interprété ce sizing comme montrant beaucoup de force après son check au flop j'ai plus le choix non bah ouais ouais clairement mais en fait si tu penses qu'il a une grosse force préflop faut fold je pense tra 200 000 non ça reste un fold préflop soit tu open shove soit tu 4 bet shove soit tu fold mais pas call ici oh pourquoi t'as noté cette main c'est là que Robert commence à faire peur pourquoi si 3 bet c'est chiant enfin c'est pas chiant pour ta main mais si 3 bet c'est chiant il a fait un hero call c'est ça alors open c bet c bet ouais standard on va dire 2 barrels standard enfin les sizing je parle donc ici droma adger peut avoir 2 overcard plus flush draw peut avoir des overpair enfin des oui des overpair peut avoir une dame et il 3 barrel donc là il a plus que des flush des dames je sais même pas si overpair va enfin genre pair de valet je sais non il a pas pair de valet donc il représente une dame au flush et Robert le mort qui shove ok et ça passe non ça passe pas puis il fait flush en fait quand Robert le mort shove river je pense qu'on a un easy fold pourquoi avec flush flush au roi pourquoi parce qu'il va pas value flush max même comme ça enfin il va non pardon il va si enfin il va pas il va même pas value flush max comme ça il va just call parce qu'il y a des foules et il va même pas enfin du coup il va pas value flush en dessous évidemment et est-ce qu'il va bluff ce spot où droma adger représente une dame ou mieux bah non en fait non donc Robert le mort ici qui shove bon il a chatté river mais il a enfin il a pas chatté river en fait il a call flop c'est normal il a call turn c'est normal et river il a touché mais il était devant déjà tout le coup et c'est pas comme s'il avait call pour chatter là il a bien joué il a trouvé sa river il a shove et l'autre n'a pas su fold mais c'est l'autre qui fait une erreur ici d'ailleurs il doit pas open roi 6 suité ici à quelle heure on open roi 6 suité UTG certes deep mais quand quand on a un mec très très deep en position sur nous qui va nous emmerder et même ouais roi 6 suité ça se joue vraiment pas terriblement quoi ouais bon ok 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 turn 460 ok et river on shove interdit ça interdit en fait si tu veux représenter des semi bluff des bluffs des 8x des 4x des flush draw raté il faut que tu shove il faut que tu shove en plus le fait d'avoir 5-5 si t'as 7-7 c'est pas pareil mais 5-5 tu bloques pas un 7 qui ferait la top paire du flop et qui va pas fold a priori tu bloques pas les 8 les 9 les 10 tu bloques ouais ici ici faut vraiment shove tu loupes complètement de la value je pense en faisant ce sizing de toute façon s'il a rien il fold s'il a un draw manqué en fait s'il a envie de call je pense qu'il a limite plus envie de call quand tu fais tapis que quand tu fais ce sizing quoi donc des valets il en a jamais ouais je ne sais pas ici il faut vraiment faut vraiment shove alors est-ce que tu as mis une note plus cher préflop ouais un petit peu ouais ça me va mais ouais j'aurais fait un peu plus cher quand même au turn j'ai repensé à tes reviews où tu expliques que dans ce genre de spot il faut prendre plus de value turn ah bah clairement je t'ai dit le sizing et tu l'as fait donc ça parfait mais je fais ouais je fais juste encore 30-40 000 de plus ça change vraiment pas grand chose mais ok bah c'est bien si tu si tu avant j'aurais j'aurais fait 200k turn et 600k river donc merci bah de rien de rien mais en fait ouais clairement sur cette turn en fait quand il te call sur 5-6-7 bah la plupart du temps il a un draw ou une paire plus draw et du coup bah la plupart du temps cette turn ne change pas grand chose même si c'est une overcard contre sa range bah elle change pas grand chose parce qu'il va call beaucoup donc ici il faut faire cher effectivement bien vu bien vu bien vu mes rivers je chauffe quand même en fait si je fais sizing c'est pas juste pour enfin c'est clairement pour chauffe sur cette river tata tata j'en suis où ah voilà ok et on va faire voilà j'ai pas vu le temps passer on va faire cette dernière main et après on va s'arrêter ah ok ok très intéressante 53 left ok bon bah ça commence à être bien ça ok bon bah on va s'arrêter sur cette main j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire ou des questions à poser n'hésitez pas et bah du coup n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà le cas et je vous dis à très bientôt ciao ciao